Des livres pleins les oreilles Bonjour mes amis, ravie de vous retrouver cette semaine encore pour feuilleter avec vous ce que les catalogues ont à nous offrir dans le domaine du livre audio. Parlons de catalogues, tout d'abord, bon anniversaire NARA. Bon anniversaire à ce catalogue qui réunit ici au Québec, non seulement ce qui se produit en termes de livres audio faits chez nous, mais aussi la plupart des livres qui se font en français à l'extérieur de nos frontières et dont je parle à cette émission. Alors à toute la gang de NARA, bon anniversaire. Et puis bienvenue à vous à cette émission que vous écoutez peut-être à CKVL ou encore sur le web à Canal M ou encore à la télévision à Canal M ou encore en podcast. Je m'appelle Clotilde Saé et je ne suis pas la seule à parler de littérature, mais de littérature audio, ça oui. Mais de littérature, il y a évidemment pas mal d'émissions qui en parlent et il y a notamment, peut-être que vous le suivez si vous aimez les livres, Le combat des livres qui est toujours un événement très écouté à Radio-Canada. Et cette année en 2023, le prix est revenu à une production des studios Bulldog qui abrite aussi le catalogue NARA. Je trouve ça très chouette comme cadeau d'anniversaire. Le livre s'appelle « Rivière aux cartouches ». Il a été écrit et lu par son auteur qui s'appelle Sébastien Bérubé. Il sera donc à l'honneur en ce début d'émission. Et puis il y aura des livres qui rassurent sur la condition humaine. On en a bien besoin et puis d'autres qui inquiètent. Il y aura des drames, des espoirs. Il y aura des aberrations. Bref, de la fiction foisonnante, frissonnante. Et tout cela, c'est en audio, notamment avec des nouvelles de Fanny Demeule. Un document sur les crimes et disparitions mystérieuses, mystérieux au Québec. Des bonnes nouvelles de la bibliothèque Valentin Aouy et sa médiathèque. Ça, c'est pour nos amis non-voyants. La plume humaine de Serge Joncourt. Celle absolument terrible de Sorge Salandon, lue pour nous par Gérald Cousineau. Et puis il sera question aussi du fléau, la brique géniale de Stephen King, maintenant en audio, en deux volumes, et d'une nouveauté signée Mélissa D'Acosta. Si on a le temps, peut-être j'évoquerai pour vous la biographie consacrée à Jean-Jacques Goldman. Alors voilà, cette émission-là, c'est un petit peu la bande-annonce qu'on aime regarder avant de choisir un film. Sauf que là, je vous en offre une dizaine à chaque semaine. La 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 l'air. Alors, bon anniversaire, Nara. Un an, ça se fête. Bon anniversaire à Joannie Tremblay. Bon anniversaire à Sandra Felto, qui sont les deux têtes chercheuses et pensantes qui ont créé le catalogue Nara. Et bon anniversaire aussi à l'ensemble des gens qui travaillent au studio Bulldog. Je pense notamment à l'ami Julien Tardif. 365 jours et quatre salons du livre plus tard, un lancement, des centaines de nouveautés audio, mille et un obstacles et autant de belles surprises plus tard. Sandra et Joannie écrivent, nous sommes toujours autant motivés et investis à faire découvrir le merveilleux monde du livre audio. C'est, écrivent-elles définitivement, l'aventure professionnelle la plus vertigineuse de notre vie, mais nous en sommes tellement fiers. Merci de soutenir une plateforme d'ici qui souhaite faire les choses différemment. Et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer d'avancer. J'en prends aussi un petit peu pour moi à cette émission-là, parce que j'en parle beaucoup de nos catalogues, que ce soit celui de Vues et Voix ou celui de Nara. Ils sont importants. Il faut faire parler des livres audio. Ça fait travailler du monde. Malgré toutes les difficultés qu'en ce moment le livre audio rencontre, je ne vous le cache pas. Il y a des subventions qui ont été coupées. Moralité et ces subventions-là, qui revenaient en premier lieu aux éditeurs, eh bien, pour l'instant, ça les empêche de produire beaucoup de livres. Nara sort quand même la tête hors de l'eau, Vues et Voix aussi, mais ce n'est pas évident. Alors, qui dit livre audio dit forcément écouteurs sans fil. Ils nous recommandent sur leur page. Malheureusement, jusqu'à la fin du mois d'octobre, vous auriez pu avoir le droit à un 15%. Et là, je suis arrivée un petit peu trop tard. Mais ils sont partenaires avec Soundsgood, qui a été fondée en 2019. Et c'est une boîte d'ici qui fait dans le modèle de petits casques audio sans fil dans les oreilles. Et d'après ce que disent Sandra Felto et Joannie Tremblay, c'est un most. Il paraît que c'est vraiment formidable comme qualité. Alors, au combat des livres de 2023 à Radio-Canada, c'est ce titre enregistré chez Bulldog et distribué par Nara, qui a reçu les auteurs. « Rivière aux cartouches » de Sébastien Bérubé, lu par Sébastien Bérubé. Nous sommes à Rivière aux cartouches. Et c'est un livre qui s'est écrit comme on bâtit un village, nous dit-on, à coups de légendes, de sous-bois, de commérages, de salons de coiffure, de secrets de famille, de rumeurs de cours d'école, d'aveux et de mensonges. C'est une profusion de langues sales et de gorges enracinées de travers qui crient fort pour enterrer les autres. Mais il suffit de se fermer la gueule, puis de prêter l'oreille pour se rendre compte que les voix se mélangent pour finir par n'en former qu'une seule, celle du village. « Rivière aux cartouches », c'est ça. Puis si t'attends, si tu t'attends un petit voyage tranquille, c'est définitivement pas la place pour arrêter t'inquié. Le chemin de la dompe Long, qu'il est long le chemin qui conduit à destination. Loin, qu'il est loin le destin. Mais on y arrive, quelle que soit la raison. Marcel Martel Le chemin de la dompe traverse le village puis la réserve. Il longe une rivière, le bois, puis l'autre rivière, avant de donner sa dompe. C'est aussi l'avenue des Merisiers. Avant, le chemin de la dompe était une route en soi. Avec le nouveau pont, ils ont bouché l'ancienne route pour en faire une piste de quatre roues, puis l'ont ploguée à la fin de l'avenue des Merisiers. L'avenue des Merisiers est donc devenue, sans le vouloir, l'entrée du chemin de la dompe. Bobouk disait que le chemin de la dompe, c'était le dernier passage que les hommes en peine voyaient avant de se lancer dans le vent de la rivière. Il devait passer par là pour avoir accès au couteau des rapides. Les corps disparaissaient tout de suite après le saut. L'eau puis les pierres déchiquetaient la chair, brisaient les eaux et pardonnaient pas. Un vrai âge viande. Ça laissait pas de traces. L'avenue des Merisiers, elle, c'était la route des premiers amours. Bien des enfants de la communauté avaient été conçus ce chemin-là, à l'abri des regards puis des chaperons. Au fond d'une boîte de troc, directement sur la terre battue ou à l'arrière d'un station wagon, personne n'empêchait la jeunesse de se consommer. Ça laissait pas de traces. Le chemin de la Dompe puis l'avenue des Merisiers, en ces temps raccordés, était devenu une sorte de route du destin. Un boulevard où la vie et la mort se promènent dans le même char. Long, qu'il est long le chemin qui conduit à destination. Loin, qu'il est loin le destin. Mais on y arrive, quelle que soit la raison. Marcel Martel Voilà un extrait de Rivière aux cartouches qui a remporté cette année, en 2023, donc le combat des livres à Radio-Canada. Un recueil de nouvelles maintenant, ça s'appelle « Je suis celle qui veut sauver sa peau ». C'est écrit par Fanny Demeule, c'est lu également par Fanny Demeule. D'abord, qui est-elle ? C'est une femme, relativement jeune encore, qui est titulaire d'un diplôme de doctorat en études littéraires de l'UQAM, où d'ailleurs elle enseigne à son tour la littérature, la création littéraire et la scénarisation. Elle est aussi à la tête des éditions Tête Première et Hamak, et elle est aussi directrice de la collection Théâtre aux éditions Somme-Toute. Peut-être que son nom vous dit quelque chose, en 2016, elle avait publié « Déterrer les eaux » chez Hamak, et qui a été adaptée au théâtre, et même traduit en anglais, entre autres par Linda Leith. Linda Leith, c'est celle qui est à l'origine du festival Métropolis Bleu. Et vous, tout se recoupe ici, tout le monde connaît tout le monde. Et puis elle a aussi fait paraître les romans roux, clair, naturel, encore chez Hamak et Mokbeng, Tête Première, en 2021. Elle est amoureuse de cette forme brève que sont les nouvelles, et l'éditeur en dit évidemment le plus grand bien de ces nouvelles. On nous dit « Déroutante et enivrante », les nouvelles de « Je suis celle qui veut sauver sa peau » explorent les zones troubles de nos obsessions, vulnérabilité, honte et angoisse. À l'image de la fragile peau de mue des reptiles, d'ailleurs c'est un reptile qu'on voit en page de couverture, elle témoigne des morts réelles et symboliques qui jalonnent l'existence des histoires, nous prévient-on, à vos risques et périls. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas celle qui assurera ta survie, encore moins ton bien-être. Je serai celle qui se foutra de tout, de la bienséance, de ma dignité, des autres, de toi. Je te pousserai à la mer pour prendre ta place dans le canot de sauvetage. Je suis celle qui veut survivre à tout prix. Sache que ce n'est pas mon choix. C'est ainsi. Le soleil de cinq heures plombe sur Inchbrook. Nous baignons dans l'euphorie de la montée, la dernière avant l'arrêt du téléphérique pour la nuit. Nous prenons des photos de la vallée s'étalant au creux du corridor creusé par les Alpes, dont les pics rivalisent de hauteur. Tu me demandes si je suis anxieuse à l'idée de camper en hamac au sommet pour une semaine. Je te réponds. Non, on a tout ce qu'il faut. Et il fait beau. J'appréhende souvent la fraîcheur qui accompagne les nuits en plein air. Mais pas aujourd'hui. Aucun risque. Mon courage ponctuel est le fruit de longues préméditations. Un semblant de bravoure ne pouvant se générer sur appel. Devant le danger, mes réactions sont aléatoires. Aussi réfléchies que l'influx nerveux qui anime mollusques et insectes. Parfois, rien ne laisse présager ce qui vient. Pas le moindre doute. Le plus infime signe d'alerte. Rien qui me permettrait de me préparer au pire. Nous descendons du téléphérique et attaquons la montagne. Seuls randonneurs sur leurs urbaines veigues, sillonnant en lacets la crête reliant Patsherkofel à Glungeser. Au terme d'une heure de marche, étourdis par la montée accélérée, nous nous essayons pour boire. Je tourne la tête vers l'ouest où mon regard court contre les flancs escarpés de la chaîne alpine. Là, je le remarque. Le nuage gris en forme d'enclume, sous lequel un rideau sombre se pacifie. Il se tient encore loin dans les contreforts de Patsherkofel, mais le vent qui souffle dans notre direction rapproche le cumulonimbus. Une zone de mon cerveau s'active, s'affole. J'agite un doigt en direction de la verse que tu observes placidement. D'un bond, je me remets en marche, déjà en quête d'un endroit où nous abriter pour la nuit. Tandis que tu me rejoins au pas de course, maudissant mon énervement chronique, le tonnerre gronde. Et sachant qu'elle nous recommande au début de l'extrait d'éviter de prendre l'ascenseur ou l'avion avec elle, on peut peut-être imaginer ce qui va se passer. C'était un extrait d'une des nouvelles de Je suis celle qui veut sauver sa peau. Le prochain bouquin dont j'ai envie de vous parler, en fait, ce n'est pas moi qui vais vous en parler. On va plutôt écouter Michel Ouellet, qui a écrit ce livre à quatre mains avec Annie Lorrain suite à un podcast. Enfin bon, elle va tout vous dire. On écoute Michel Lorrain nous présenter Captive, crime réel et disparition mystérieuse au Québec. Puisque nous sommes d'émissaires, Captive est avant tout un projet de famille. Un projet fou qui a d'abord vu le jour en 2020 sous forme de balado. Nous avions alors le désir de créer le balado que nous avions envie d'écouter, autant par sa rigueur que sa qualité. C'est donc ce que nous avons fait, bien humblement, avec cœur et passion. Un document audio qui s'étend maintenant sur trois saisons de huit épisodes chacune, téléchargé plus d'un million de fois au moment d'écrire ces lignes. Lorsqu'on nous a approchés pour nous donner l'opportunité de transposer notre travail en livres, nous avons accepté de plonger dans cette grande aventure. Nous espérons ainsi pouvoir atteindre le plus de regards possible sur des histoires inconnues ou tombées dans l'oubli. Que ce soit une disparition irrésolue ou une histoire criminelle marquante du Québec, nous souhaitons de tout cœur toucher les lecteurs à travers ces récits bouleversants. Avec plus de 10 000 signalements de disparition annuellement au Québec, selon les statistiques de la Sûreté du Québec et près d'une centaine de meurtres par année, il n'est pas étonnant de retrouver certaines de ces histoires qui demeurent encore aujourd'hui irrésolues ou qui suscitent toujours une vague d'indignation auprès de la population. Ces drames font pourtant partie de notre histoire. C'est pourquoi, en abordant certaines d'entre elles, nous souhaitons donner une voix à ces victimes souvent oubliées. Nous ne sommes pas enquêtristes, journalistes ou criminologues. Nous sommes deux femmes passionnées qui, à travers la couverture médiatique de ces événements, cherchent à raconter, comprendre et expliquer en toute humilité, avec tout le respect que ces drames méritent, des pans plus sombres de l'histoire du Québec. Bonne lecture, Michel et Annie. 10 août 1967, Lance-à-Pierre-Jean, Saint-Simon-de-Rémouski. Un matin cauchemardesque. À 10 heures du matin, en ce jeudi, Mme Gilbert est sortie du lit depuis longtemps quand elle décide d'aller réveiller les deux filles qui, apparemment, ont décidé de faire la grâce matinée. Après avoir servi le déjeuner, elle se dirige vers la minuscule construction, à une soixantaine de mètres à peine du chalet où elle loge. Elle monte l'escalier de bois qui mène à la galerie et est surprise de voir la porte entreouverte. Elle la pousse et trouve la lampe de poche empruntée la veille au sol, encore allumée. Elle entend la radio qui joue une chanson populaire provenant de la chambre. Elle avance en interpellant les filles. À l'entrée de la petite pièce, Mme Gilbert rebrousse chemin en criant de terreur. Elle sort du chalet et dévale les quatre marges de bois. « On a tué mes deux petites filles! » hurle-t-elle encore et encore, jusqu'à ce que les voyageurs des chalets avoisinants sortent, chacun leur tour et viennent porter secours à une Mme Gilbert complètement paniquée. L'un des frères de Mme Gilbert, le père Joseph-Jean, se risque à entrer dans le petit chalet. Il veut comprendre ce qui se passe. Il en ressort aussitôt. Livide, il annonce qu'ils doivent immédiatement aller chercher du secours. Il demande à Hector Savoie de le conduire au poste de police de Trois-Pistoles, à 15 kilomètres de là, mais ce dernier est si bouleversé que c'est finalement le père Jean qui prend le volant, avec Savoie à ses côtés. Une fois sur place, le religieux sort de la voiture pour avertir les policiers du terrible drame. Ceux-ci partent aussitôt vers Saint-Simon, amenant le père Jean avec eux dans la voiture de patrouille. Hector Savoie les suit de près, mais s'arrête finalement à une station-service pour faire le plein. Arrivé en quelques minutes sur la berge de l'Anse à Pierre-Jean, les policiers, accompagnés du coroner, le docteur Raoul Bélanger, constate la triste scène dès qu'ils mettent les pieds dans le chalet. Bien que la minuscule cuisine soit intacte et sans signe de turbulence, il en va tout autrement de la petite chambre à coucher. 5 octobre 1967, Montréal et Val-David. Un suspect proche. Quelques mois après le drame, alors que plus d'une trentaine de personnes du coin ont été interrogées, les autorités se prononcent sur l'enquête via les journaux québécois. Le public apprend que les balles de calibre 32 logées dans la tête des victimes ont été comparées avec des centaines d'armes saisies dans la région et qu'aucune correspondance n'a pu être établie. L'enquête s'est depuis déplacée à Montréal et à Val-David, soit la précédente destination des deux adolescentes où elles auraient connu d'importants développements. En effet, selon Fafard et Boisvert, bien qu'il n'y ait pas encore d'arrestation, le coupable du double meurtre est désormais connu de la police et sera formellement accusé dès qu'ils auront amassé suffisamment de preuves. Ils vont jusqu'à révéler au grand public que le meurtrier occupait l'un des chalets de Lens-à-Pierre-Jean la nuit du drame. Du même souffle, ils soulignent avoir écarté de la liste des suspects les deux religieux, frères de Mme Gilbert et oncles de Suzanne. À partir d'ici, il ne faut pas être un spécialiste en enquête policière pour comprendre que les jours de liberté d'Hectare Savoie sont comptés. Alors, si ces histoires assez extraordinaires et non élucidées vous intéressent, je vous rappelle le titre en audio, « Captives, crimes réels et disparitions mystérieuses au Québec ». Sortons de nos frontières avec une bibliothèque qui sort des livres audio beaucoup plus vite que son nombre et ce, pour les besoins des usagers à besoins spéciaux. Notamment, j'en pense aux aveugles ou aux aveugles partiels ou aux gens qui ont perdu l'usage de leurs bras. Bref, tous ceux à qui le livre audio peut rendre bien service. La bibliothèque Valentin Huy, qu'on appelle aussi la médiathèque, c'est là que s'abreuve beaucoup, notamment l'ami Gérald de Cousineau, qu'on va retrouver en début de seconde partie. Il sera content, heureux d'apprendre, remarquez, il doit le savoir déjà, que depuis le mois d'août dernier, il y a eu 466 nouveaux romans qui ont fait leur apparition dans les librairies à l'occasion de la rentrée littéraire. Vous imaginez presque 500 nouveaux romans sur papier. Et que pour la dixième année consécutive, ce sont près de 200 livres en audio et en braille sur ces 500-là qui ont été soit enregistrés, soit sortis. C'est énorme par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Parmi tous ces livres-là, il y en a dont je vous ai déjà parlé parce qu'ils sont sortis à peu près en même temps en version commerciale, mais ils ont même réussi, le miracle à la médiathèque, de sortir des livres avant les livres audio commerciaux. Je pense à notamment L'amour. L'amour, c'est un livre qui en ce moment se ramasse. C'est de Serge Bégaudot. Il est en lice, je pense, est-ce que c'est pour le Renault d'eau ou pour le Goncourt ou en tout cas pour un Grand Prix ou pour le Médicis. Il est maintenant, il est annoncé chez nous, mais au moment de préparer cette émission-là, je n'avais toujours pas d'extrait à vous proposer. Eh bien, à la médiathèque, oui, ils ont sorti L'enragé de Sors-Chalandon très rapidement aussi, celui dont nous allons parler avec Gérald, Perspective de Laurent Binet dont j'ai déjà parlé ici, Psychopombe, Damélie Nothomb, Sarah, Suzanne et l'écrivain, Déric Reynard et bien d'autres. Alors, ces titres-là sont en version commerciale, mais avis également aux personnes non-voyantes, vous pouvez vous inscrire à la médiathèque, à cette association Valentin A.U.I., même si c'est en France, même si c'est à Paris. Il suffit de prouver votre cécité et vous pourrez recevoir tous ces livres-là comme le fait Gérald Cousineau. Alors, j'aurais pu en évoquer plusieurs. J'ai choisi d'évoquer Nature humaine et Chaleur humaine. Chaleur humaine, c'est le petit dernier de Serge Joncourt qui fait suite à Nature humaine dont on va écouter un extrait. C'est un... On est dans un... dans une ferme au fin fond du Lot en France et nous faisons connaissance avec une famille dans une ferme. Extrait de Nature humaine de Serge Joncourt merveilleusement lu par Bertrand Pazos. Pour la première fois, il se retrouvait seul dans la ferme, sans le moindre bruit de bêtes ni de qui que ce soit, pas le moindre signe de vie. Pourtant, dans ces murs, la vie avait toujours dominé. Les fabriers y avaient vécu durant quatre générations et c'est dans cette ferme que lui-même avait grandi avec ses trois sœurs, trois lumineuses flammèches dissemblables et franches qui égayaient tout. L'enfance était éteinte depuis longtemps. Elle avait été faite de rires et de jeux entre assemblées et grands rendez-vous de l'été pour les récoltes de tabac et de safran. Puis les sœurs étaient parties vers d'autres horizons, toutes en ville. Il n'y avait rien de triste ni de maléfique là-dedans. Après leur départ, ils n'avaient plus été que quatre sur tout le coteau, Alexandre et ses parents et l'autre vieux fou auprès de son bois, ce Cressac qu'on tenait à distance. Mais aujourd'hui, Alexandre était le seul à vivre au sommet des prairies. Cressac était mort et les parents avaient quitté la ferme. Ce soir-là, Alexandre traîna les sacs d'engrais de la vieille grange jusqu'au nouveau bâtiment de mise en quarantaine. Ensuite, suivant toujours les plans d'Anton, il révisa les mortiers, le fioul. À présent, tout était prêt. Avant de rentrer à la ferme, il alla jeter un œil dans la vallée, à l'affût du moindre signe, du moindre bruit. Le vent était fort, alors il s'avança plus encore. Avec ces rafales venues de l'ouest, lui revenaient des éclats d'explosion et le fracas des foreuses. Par moments, il croyait même les entendre de nouveau. Surgis de l'enfer, à près de cinq kilomètres de là. C'était atroce, ce bruit. À chaque fois qu'il reprenait, ça faisait comme une immense perceuse vriant depuis le fond de l'espace. Un astéroïde assourdissant qui aurait fondu sur la Terre pour venir s'écraser là. Nature humaine de Serge Joncourt lu par Bertrand Pazos et retour dans cette même ferme avec chaleur humaine. Il avait imaginé, Joncourt, inventer une pandémie parce que c'était juste avant ce que vous savez. Et lorsqu'il a commencé à écrire, patin, la pandémie est arrivée. Il écrit, on a pris une leçon de viralité, mais nous n'avons toujours pas compris. Il en faudrait une autre, je crois. Retrouvons le même personnage d'Alexandre et d'autres dans la ferme du Lot. Chaleur humaine. À 57 ans, ses parents lui parlaient parfois comme s'il en avait sept. Cette manie l'avait énervée pendant des années, mais depuis longtemps, Alexandre s'en était accommodé. Il avait même pris le parti de trouver cela touchant. Il évitait cependant de dîner trop souvent avec eux. Maintenant qu'ils étaient âgés, ils avaient dû embaucher le grand Fredo, un original qui rêvait de les faire passer en bio, si bien qu'ils se sentaient un peu largués face à leur employé. D'autant que le Fredo avait des relations bizarres. C'était le bon gars, mais dans ce camping abandonné qu'il squattait, on parlait de type pas très net qui traînait avec des voitures immatriculées à l'étranger. Ces temps-ci, le père tenait parfois des raisonnements un peu étranges et la mère avait de soudaines absences. Alexandre n'avait jamais vécu loin d'eux, il les voyait presque tous les jours. De la même façon qu'on ne voit pas ses enfants grandir, demeurer auprès de ses parents au quotidien empêche de les sentir vieillir, sinon par à coup. La main droite d'Angèle trahissait par moments un léger tremblement qu'elle attribuait à la fatigue, à l'énervement. Un jour, elle en parlerait au médecin. Seulement, comme elle disait, « Man ouvrier ne donne plus de consultation depuis qu'il est mort. » Et médecin par ici, comme Maréchal Ferrand ou Rampailleur, ça faisait partie des métiers oubliés. « Alors, elle est repartie, la miss ? » « Oui, ce midi. » « Elle revient quand ? » « C'est moi qui irai la semaine prochaine. » « Chacun son tour, c'est bien comme ça. » « Oui, c'est bien comme ça. » Le son de la télé était encore trop fort. Les parents avaient la religion du journal de 20 heures et Alexandre se débrouillait toujours pour baisser le volume, mine de rien. Ce soir-là, il sentait bien que ses parents le recevaient un peu fraîchement. Il lui faisait la tête parce qu'il venait de remettre toutes les bêtes au pré, alors qu'en Dordogne, juste à côté, le département était passé en alerte rouge à cause de la tuberculose bovine. Voilà trois semaines qu'il ne lui parlait que de ça. Plus de 80 troupeaux étaient surveillés par les autorités sanitaires. Depuis novembre, on avait déjà procédé à des dizaines d'abattages diagnostiques. On tuait l'animal avant même de s'assurer qu'il était malade en lui fouillant les entrailles. Et si c'était le cas, on plaçait tout le cheptel à l'isolement. Tu sais ce que c'est que d'avoir attesté tout un troupeau ? Mais papa, on n'en est pas là. T'aurais quand même pu attendre avant de les ressortir. Toi-même, tu dis qu'il faut s'adapter à la nature, qu'il faut suivre le mouvement. Pour les cultures, oui. Mais pour les bêtes, c'est différent. Vous écoutez Des livres pleins les oreilles avec Clotilde Seuil. Des livres pleins les oreilles, la suite. C'est avec le rendez-vous mensuel que nous donne l'ami Gérald Cousineau que je mesure à quel point le temps passe vite. Le revoici avec cette fois-ci un de ses auteurs de prédilection, Sorge Chalandon et un livre pas facile, L'Enragé, dont j'ai bien hâte qu'il nous parle. Et quand on aura dit au revoir à Gérald, il sera le temps de jeter une oreille sur quelques nouveautés en audio, nouveautés très attendues, dont le fléau de Stephen King. En fait, non. Je voulais vous présenter le fléau, deux volumes, 48 heures d'écoute, un virus, tiens, qui se propage, l'éternel, le bien et mal qui joue à la guéguerre. Eh bien, ce sera pour une prochaine fois, mes amis, parce que pour la première fois, je me dis que c'est complètement ridicule de vous faire entendre un ou des extraits qui n'ont aucun, mais alors absolument aucun intérêt avec cette histoire que moi, personnellement, j'ai toujours trouvé génial au moment où je l'ai lu. et ce sont des extraits complètement insipides et sans saveur. Je me suis dit, mais ça n'a rien à voir avec, c'est-à-dire, ce n'est pas un roman savon, ça, ce n'est pas, alors sans tomber dans des choses sanguignolantes et tout, d'ailleurs, il n'y en a pas tant que ça dans le fléau, dans mes souvenirs, en tout cas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que le volume 2 sorte, il est prévu pour dans quelques semaines, en espérant qu'on nous offre chez Audiolib, entre autres, qu'il l'a produit, un ou deux extraits qui sont un petit peu plus sympathiques et surtout un peu, je veux dire, pour vraiment le vendre, ce bouquin-là, là, non, ça ne marche pas. Alors, au moins, sachez que le fléau est enregistré, le volume 2 est en cours, là, d'enregistrement et sachez que c'est une version intégrale, c'est-à-dire qu'il y a 400 pages qui avaient été coupées dans la première version qui en faisaient quand même 1200. Et là, c'est comment, Stephen King, il a décidé que ce serait la version, d'ailleurs, il y a une version en ce moment sur papier qui ressort qui est la version originale et la version audio, c'est la version intégrale. Bon, voilà. Oui, c'est dommage, mais je vais rester à l'affût, je vous promets, et dès que j'ai un extrait digne de ce nom, je le diffuse. En attendant, on aura droit au dernier de Mélissa Dacosta et une bio, peut-être, si j'ai le temps, de l'énigmatique Jean-Jacques Goldman qui fut autant une star de la scène et qui maintenant s'est complètement retiré. Donc, autant il a été star, autant maintenant il vit dans l'ombre. Mais tout de suite, monsieur Cousineau. Bonjour Gérald. Je disais donc bonjour Clotilde. La musique vous a coupé le sifflet. coupé le sifflet. Ah là 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 là. Alors, l'enragé. Aïe, 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 aïe. Ah oui, c'est ça. Ce monsieur Chalandon, je le signale qu'il est né à Tunis en 1952. Oui. Et on lui doit, entre autres, bien sûr, des romans comme Mon traître. Il a récemment écrit Enfant de salaud. Il y a aussi Le quatrième mur. Alors, l'enragé, ce sont tout derniers, tout derniers. Vous parliez de Stephen King. Eh bien, rassurez-vous, ce livre-là n'a que 600 pages. Ah bon, ça va. Mais il s'écoute très bien. Moi, bien sûr, j'ai choisi la version audio et je me suis livré à une réécoute, une deuxième écoute. Et encore une fois, quel livre, quel livre. Oh là là, ça secoue son lecteur. Ouf. Alors, quelques mots sur cette histoire. Eh bien, nous sommes en Bretagne, sur une île bretonne. Nous sommes à Belle-Île-en-Mais. Je ne connaissais pas cette île. C'est la plus grande des îles bretonnes, paraît-il, dans le golfe de Gascogne. Donc, il y a là une colonie. disons, le mot tout de suite. C'est une colonie pénitentiaire pour mineurs. Oui. Et le 27 août 1934, 56 gamins et adolescents se révoltent et se sauvent, s'évadent. Mais c'est vrai, ça. L'histoire est vraie, c'est ça. Oui, oui. Mais il y a la mer tout autour. Ce n'est pas évident. Mais oui. Et donc, ils s'évadent et les gendarmes alertent tout le monde et là, ils disent aux touristes, aux paysans, aux pêcheurs, chaque fois que vous allez rattraper un fuyard, on vous donne 20 francs. Les braves gens disent oui. Je vais mettre « braves gens » entre parenthèses. Bien sûr. Alors, braves gens disent oui et là, aux premières lueurs de l'eau du lendemain, on les a tous repris sauf un qu'on ne reprendra jamais. Et c'est cette histoire-là, l'histoire de ce monsieur-là, de ce fuyard que Chalandon va raconter. et un peu d'histoire parce qu'en 1977, Chalandon est journaliste de sa libération et là, il apprend la fermeture de cette colonie pénitentiaire en Bretagne et là, ça l'intrigue. Alors, il se penche là-dessus et il s'informe et là, il apprend qu'effectivement, en 1934, il y a eu une révolte et que plusieurs se sont sauvés et qu'on en a perdu un seul. Il dit « ça y est, j'ai mon roman ». Et voilà. C'est comme ça qu'il a eu l'idée de ce roman. Alors, ce fuyard qui n'a jamais été retrouvé, c'était Jules Bonneau. Il faut un noté. On pense à la bande de Bonneau. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. Alors, Jules Bonneau, comment il va s'arranger ? Eh bien, lui, il va réussir son coup. Il va monter, se hisser à bord d'un bateau de quand même une grosse chaloupe à 9 mètres et le capitaine, le propriétaire de cette chaloupe va le trouver à un moment donné. Ils vont se battre ensemble parce que bien sûr, Jules, pensent qu'on va le ramener à la colonie. Non, non, finalement, ça se tasse et le pêcheur qui est un rude gaillard, il devine tout de suite d'où vient Jules et il va le faire passer pour son neveu. Alors, le neveu va devenir assistant pêcheur. Mais ce roman, c'est le nom du capitaine, il a un équipage. Alors, l'équipage, je pose des questions, c'est qui ce neveu-là qui tombe du ciel comme ça ? Mais quand même, ça va se tasser. Alors, il va passer peut-être trois ans, donc de 34 à 37 sur cette chaloupe. Il va devenir pêcheur, assistant pêcheur. Et voilà, ça, c'est grosso modo. Mais l'histoire qu'il nous a racontée, c'est essentiellement donc la transformation de ce fuyard, de cet enragé, parce que ce gars-là a été déposé à 12 ans dans cette colonie. Ses parents s'en sont carrément débarrassés et disons qu'il va vivre dans cette colonie de 27 à 34. Et là, il va se désenrager littéralement, tranquillement, parce qu'il va rencontrer des gens sympathiques à sa cause. Lui, il avait été privé d'amour carrément. Il était né, si on peut dire, enragé. Donc là, il va apprendre à devenir un homme tranquillement grâce à ce pêcheur et aussi à son épouse Sophie. Parce que le bateau, je ne l'ai pas dit, s'appelle la Sainte Sophie. Alors, ces deux-là vont comme apprivoiser Jules, qui va se calmer peu à peu, mais c'est quand même pas facile, parce que dès qu'un gendarme se pointe, il a peur, il a peur qu'on le reconnaisse parce qu'il a quand même le crâne rasé, comme tous les pensionnaires de l'économie, on leur rasait le crâne. Donc, il va vivre un peu sur les nerfs, mais quand même, en même temps, il va se civiliser. Et là, il y a une belle expression de Chalandu, il va dire, il a appris à desserrer les poings pour justement tendre les... Enfin, pour... Non, je me trompe, c'est dommage parce qu'on va lui tendre la main. Alors, pour ça, il faut qu'il apprenne à desserrer les poings. À desserrer, d'accord. Mais c'est ça qu'il va faire en trois ans. Il va apprendre à tendre la main à ceux qui la lui tendent. Ça, c'est pas facile. Et là, bien sûr, on a plein de flashbacks sur la vie à la colonie et c'est là où la violence est omniprésente. Dès le début du récit, on est plongé là-dedans. Il y a entre autres un enfant qui s'appelle Camille Loiseau, dans le récit, il s'appelle Camille Loiseau, et lui, il a 12 ans. Et pourquoi il est dans cette colonie ? Parce qu'il était orphelin. Tout bêtement. Tout bêtement. rien de méchant. Ce n'est pas un voyou, ce n'est même pas un voleur de porte. Rien du tout. Il est orphelin. Et comme il est chétif, on l'appelle la fillette. Et qu'est-ce qui va se passer, vous pensez, avec de gros gaillards, les révoltés ? Bien évidemment, il va devenir la chose d'un caïd, dans la colonie même. Ça, c'est à niveau des scènes très durs. Mais en même temps, c'est vrai que c'est violent, mais c'est tellement raconté de façon, je dirais, puissante, qu'on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages. Mais c'est un livre prenant, dur, c'est vrai. Mais oh là là, on aurait aimé que ce genre de livre paraisse dans les années 30. Mais par contre, dans le récit, il apparaît un certain Jacques Prévert. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Eh bien justement, Jacques Prévert était en partie journaliste. Et on l'avait envoyé sur cette île-là pour enquêter sur la révolte des gamins de cette colonie pénitentiaire. Il va écrire, après avoir rencontré Jules Bonneau, lui avoir parlé, il va écrire son poème célèbre « La chasse à l'enfant » où les braves gens sont prestigés mais là de belle façon. On va écouter un extrait tout de suite si vous le permettez. Mais c'est tellement passionnant toujours, Gérald, de vous entendre parler de ces livres-là. Extrait de « L'enragé » de Sors Chalandon. C'est lu par le puissant Féodore Atkin. Oh oui. Une seule fois, j'ai tenté de passer le mur. Une muraille de 6 mètres qui encercle la colonie et nous cache l'océan. Nous étions en trois. J'avais 13 ans et je venais d'arriver à Haute-Boulogne. L'idée était de profiter des travaux, de se glisser dans une baine de gravat et de bois qui partiraient à l'extérieur. Mes copains l'ont fait. J'ai hésité. s'évader, mais pour aller où ? Nous sommes sur une île. Notre échappée s'arrêterait à la plage de Port-Gouen ou sur les rochers avec les gendarmes à nos trousses. Voler un canote ? Puis quoi ? Chavirer en rêvant aux lumières de Quiberon ? Quand bien même ! Nous voilà dans un canote à souquer vers la terre. Et puis ? Notre affaire réussie ? On marche vers Auré, vers Vannes ? Avec nos têtes de forçat et nos blouses de travail, ces bourgerons blancs qui nous font ressembler à des plâtriers ? Ah oui, bien sûr ! Dérober quelques vêtements qui sèchent dans un jardin, enfiler une casquette, trouver un vélo, filer jusqu'à la gare, prendre un train sans billet en se cachant sur le marche-pied, et puis quoi encore ? Arriver à Paris, se fondre dans la foule, rejoindre les apaches et les fripouilles des batignoles, refaire s'habiller à la dure, et après, pour un jambon volé à l'étalage, c'est le sifflet des gendarmes, la course poursuite, la lourde chute sur le pavé mouillé, le coup de pèlerine plombé avant les coups de bâton, et puis tiens, quel est ton âge, gamin ? 13 ans ? Tu vas connaître la colonie pénitentiaire maritime. Belle-île ? T'en viens ? Tu fais un peu le fier ? Alors ça sera S, le donjon des criminels ? Voilà. J'ai renoncé. Bandit, voyou, voleur, chenapant, mais qu'est-ce que c'est que ces hurlements ? Bandit, voyou, voleur, chenapant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant, disait entre autres le poème de Jacques Prévert, chasse à l'enfant. Oui, pas facile comme bouquin, mais... Non, mais ce qui ressort aussi, c'est que, bon, ces enfants qu'on prend pour de la mauvaise graine, c'est l'expression consacrée, et bien là-dedans, les salauds, ce ne sont pas les enfants, ce sont les surveillants. Ce sont de parfaits salauds. Et je ne dirai pas à la fin ce que Jules Bonneau devient plus tard, parce qu'il arrive la Deuxième Guerre mondiale, mais juste rappeler que notre ami Chalandon a lui-même connu des sévices d'un père tout puissant, lisez ou relisez enfant de salauds. Mais ça, ce n'est pas de l'invention. Il parle de son père qui était antisémite, chauvel, violent. Mais lui-même, donc, a connu ça, il a 16 ans, il a fui la maison. Donc, c'est tout à fait normal qu'il se soit intéressé à ces gamins. Mais moi, c'est vraiment l'un des romans les plus puissants que j'ai lus dans les dernières années. Je ne sais pas s'il est en lice pour un prix, mais à mon avis, il en mérite un tout à fait. Oui, il est encore en lice. Est-ce que c'est pour le Goncourt? Je pense que c'est pour le Goncourt. Ah, ça serait une bonne chose. C'est vraiment... D'ailleurs, dans une entrevue, il dit que c'est le livre qui lui ressemble le plus. Mais quand on étudie le passé de Chalandon, on dit que c'est vrai. On comprend pourquoi il s'est attaché à ce Jules Bonneau. Alors, ne serait-ce que pour ça et pour voir vraiment la transformation d'un individu à qui on tend la main, ça vaut vraiment la peine de s'arrêter à ce dernier roman de Sorge Chalandon. C'est vraiment un roman remarquable. Merci infiniment, Gérald. J'ai déjà hâte de vous reparler. Si vous voulez venir aux deux semaines, moi, personnellement, ça ne me dérange pas, mon ami, vous savez. Oui, oui, oui. Oui? Il dit oui? Ah, ben, écoutez, pourquoi pas? Bon, on va s'en reparler, tiens. D'accord. Non, non, mais je sais que les auditeurs vous apprécient aussi énormément. Gérald, merci. Je suis fort content. Alors, passez une belle fin de journée. Merci à vous. Vous aussi. Au revoir, Cloutide. L'équipe d'Audiolib est heureuse de vous annoncer le lauréat du prix Audiolib 2023. Il s'agit de temps que le café est encore chaud de Toshikazu Gawaguchi. Yes, je l'ai bien dit. Je ne le dirai plus pour être sûr. Lui par Philippe Spiteri. Ça a été enregistré à Paris. C'est donc le prix Audiolib 2023. Quelques mots sur ce livre. On est à Tokyo où se trouve un petit établissement au sujet duquel circulent mille légendes. c'est un en fait c'est un endroit où paraît-il on peut revenir dans le passé. Alors, je vais vous faire entendre là un extrait où on retrouve une jeune femme qui vient justement dans cet endroit-là qui est peuplée de personnages assez bizarres pour retourner quelques semaines auparavant. On écoute un extrait de Tant que le café est encore chaud de Toshikasu Kawaguchi. Et ton copain il est où maintenant ? Mademoiselle Irahi visiblement peu intéressée avait posé sa question en tripotant sa tasse de café. Aux Etats-Unis répondit Fumiko avec une expression contrariée. Il a choisi le travail quoi. La femme au bigoudi venait de mettre le doigt là où ça fait mal. sans même regarder Fumiko qui écarquilla les yeux. Non, c'est pas ça. Ben si, c'est ça, non ? Puisqu'il est parti aux Etats-Unis. Répliqua Mademoiselle Irahi surprise. Fumiko s'obstina à nier. Vous n'avez pas compris malgré les explications que je viens de vous donner ? Pas compris quoi ? Que c'est ma fierté qui m'a empêché de lui dire « Ne t'en vas pas ». Eh bien, devant nous ça a l'air moins compliqué à dire. En somme, vous ne vouliez pas qu'ils partent aux USA ? demanda Kazoo. À sa manière, elle avait touché le nœud du problème. Bien sûr, il y a de ça également, mais... Alors que Fumiko minaudait, Mademoiselle Irahi la rembara d'un « J'y comprends rien ». À sa place, elle aurait sûrement fondu en larmes et criait « Ne t'en vas pas ». Pour de faux, bien entendu. Sa théorie, les pleurs sont une arme au service des femmes. Fumiko tourna ses yeux étincelant vers Kazoo derrière son comptoir. Quoi qu'il en soit, je veux que vous me fassiez retourner jusqu'à ce jour, il y a une semaine. Elle paraissait sérieuse. Quelques années plus tôt, ce café était en effet devenu célèbre grâce à une légende urbaine, selon laquelle il vous faisait voyager dans le passé. À l'époque, Fumiko s'en fichait complètement et l'avait oublié. Si elle y était entrée la semaine précédente, c'était purement le fruit du hasard. Mais la veille, alors qu'elle regardait distraitement une émission de variété à la télévision, le présentateur avait parlé de « légende urbaine ». Et, à cet instant, le souvenir de ce café l'avait frappée comme un éclair. Elle ne se rappelait plus les détails mais les mots-clés « café ». Et retour dans le passé lui était clairement revenu en mémoire. Si je retournais dans le passé, je pourrais peut-être corriger le tir, discuter de nouveau avec Goro. Les espoirs irréalistes qui tourbillonnaient dans son esprit lui avaient fait perdre la tête. Le lendemain matin, elle était partie travailler en oubliant de prendre son petit déjeuner. Et, obnubilée par l'heure qui tournait, elle n'était pas arrivée à se concentrer. Il lui fallait vérifier le plus vite possible. Elle s'était montré si distraite que ses collègues lui avaient demandé si tout allait bien. Elle enchaînait les erreurs. Alors que l'heure de quitter le bureau approchait, l'impatience de Foumico était à son comble. Une nouveauté maintenant très attendue autant sur papier qu'en audio, un petit livre, mais un livre chargé en émotions à la faiseuse d'étoiles de Mélissa Dacosta lu par Fabien Finkels. Je vais vous proposer une présentation qui a été enregistrée, ça se fait de plus en plus chez Audio Libre aussi, par le lecteur Fabien Finkels. Juste avant la vie d'une lectrice ou d'un lecteur qui nous dit qu'en peu de pages, Mélissa Dacosta bouleverse, touche et frappe fort au creux du ventre là où se nichent nos plus beaux sentiments. Extrait de ce merveilleux bouquin La Faiseuse d'étoiles, l'histoire de cette maman qui décide de quitter son petit garçon mais qui ne lui dit pas réellement où elle va. La Faiseuse d'étoiles de Mélissa Dacosta lu par Fabien Finkels Tu m'as appris une leçon essentielle aujourd'hui. Je croyais bien faire mais c'est toi qui as raison. On cherche toujours le bonheur loin de chez soi. On croit qu'il se trouve dans l'exotisme de paysages différents, de senteurs nouvelles, de bâtiments imposants. Ce n'est pas toujours vrai, n'est-ce pas ? Parfois, le bonheur, c'est juste d'être assis sur une butte tous les trois. À travers une histoire bouleversante, Mélissa Dacosta nous prouve une fois de plus que l'imagination n'a pas de limite et qu'il n'existe pas de meilleur pouvoir que l'amour pour guérir les blessures les plus profondes. Figure-toi qu'on m'a confié une mission, m'a un jour dit maman. Je ne sais pas si je peux t'en parler. C'est une mission secrète. Les autres autour de nous risqueraient de ne pas nous croire. Ils prétendraient que c'est faux. Mes yeux parcourent le distributeur de boissons chaudes sans vraiment faire attention aux annotations. Café, café latté, cappuccino. Je n'ai jamais aimé le café, mais il faut bien que je tienne une partie de la nuit éveillée. C'est un moment difficile que je m'apprête à vivre. Une nuit unique qui, je le sais, va changer ma vie. Tu ne peux pas aller dans l'espace ? Et pourtant, on me l'a demandé. Où ? Sur la Lune ? Sur Mars ? Non. Sur une planète plus jolie. Beaucoup plus jolie. Mon doigt appuie sur café latté, au hasard. J'écoute le mécanisme se mettre en route. Je pense à maman. Ce soir, plus que jamais. Il n'y a pas de fenêtre dans le couloir où je me trouve. Je ne peux apercevoir le ciel, mais je sais qu'il est dégagé. Si je pouvais y lever les yeux, je trouverais toutes les étoiles que j'ai appris à déchiffrer depuis que maman m'a parlé de sa mission spéciale dans l'espace, 23 ans en arrière. Le gobelet marron se remplit doucement. Les vapeurs d'eau chaude s'élèvent au-dessus du réceptacle. Je fourre les mains dans mes poches, étouffe un baillement. J'ai quelques minutes devant moi et l'envie de retourner dans le passé. À ce jour-là, précisément, le jour où maman m'a parlé de sa mission spéciale dans l'espace. C'était un jeudi et j'avais 5 ans. La fuseuse d'étoiles de Mélissa Dacosta lue par Fabien Finkels. Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, oui, c'est un grand nom de la chanson, mais c'est aussi un enfant d'immigrés juifs et il est devenu la personnalité préférée des Français plein d'années à la fois. C'était vraiment à chaque fois pendant, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'était toujours lui qui revenait. Et pourtant, c'est un artiste engagé. Ce n'était pas seulement un chanteur à midi net comme l'ont dit plusieurs personnes parmi ses détracteurs. C'est un type vraiment engagé et puis à un moment donné, d'ailleurs, au sommet de la gloire, cette hyper star parce qu'il a été, a choisi de se retirer à l'abri de tout, des réseaux sociaux, vraiment de tout. Il se fait absent totalement, Jean-Jacques Goldman, on ne sait même pas exactement où il est. Alors, il y a Jablonka qui est l'auteur de sa bio, qui est aussi un historien qui nous rappelle que, non seulement qu'il fut la star, mais c'est aussi en tant qu'historien que Jablonka nous parle de ces juifs réfugiés de l'Europe de l'Est dans les années 70-80, dont il faisait partie. Est-ce que Goldman a donné son accord à cette bio ? Non, il ne l'a pas cautionné, ce qui est assez surprenant, mais dès le début, Jablonka le précise, il est clair comme de l'eau de roche, il le dit, Jean-Jacques Goldman n'a jamais répondu à mes appels. Enfin, ce que vous devez savoir, c'est que même si vous n'avez jamais aimé, si vous n'avez jamais été fan de Goldman, c'est mon cas, c'est malgré tout un essai que vous devriez vous procurer, ne serait-ce que pour l'analyse de l'histoire contemporaine des années 70 à 2000 que l'auteur en fait. De la chanson, oui, mais pas seulement. Je te donne mes notes, je te donne mes mots Quand ta voix les emporte à ton propre tempo Une épaule fragile et seule et à la fois Ce que j'imagine Ce que je crois On peut dire que Goldman représente beaucoup pour beaucoup de gens. Mais quoi exactement ? Un livre consacré à Michelle Obama s'interrogeait, au-delà du glamour, sur la place unique que la First Lady occupe dans l'histoire et la culture américaine. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents en France, mais Goldman est de cela. Inventeur du pop-rock à la française, créateur de la bande-son d'une époque, porte-parole de noble cause, icône morale, toutes ces identités contribuent à nourrir la signification de Goldman. Pour ceux qui l'aiment ou le méprisent, l'écoutent, ne l'écoutent pas ou refusent de l'écouter. Elles appartiennent à l'histoire et d'abord à la nôtre. Jean-Jacques Goldman, donc. Né après la guerre, aujourd'hui grand-père. Il suffira d'un signe quand la musique est bonne, le top 50, SOS Racisme, les restos du cœur. Mais ces quelques jalons n'épuisent pas la magie de ses chansons, ni le mystère de sa popularité. Au-delà, il y a des tubes devenus incontournables, un répertoire connu de tout un chacun, des paroles entrées dans la culture commune, en vol-moi, ou elle met du vieux pain sur son balcon. Une place à part dans le cœur des gens comme dans le patrimoine national. Parce que Goldman appartient à tous et à toutes, il est à la fois un talisman sur notre poitrine et un arc de triomphe au bout de l'avenue. Si ces chansons sont démocratiques, c'est parce qu'elles font naître une émotion fédératrice, au point de contact entre notre singularité et les structures sociales. Telle est la force de la pop culture. Comme un camping-car fabriqué en série donne une coloration unique aux étés d'un enfant, la variété met en musique nos souvenirs, conserve nos amours. La culture de masse révèle la présence de collectifs au sein de tout individu, alors que nous croyons souvent que notre intimité est une affaire strictement privée. Or, ce qui vibre en nous a été conçu pour vibrer en d'autres, des millions d'autres. L'envie, interprétée par Johnny Hallyday, il me dit que je suis belle par Patricia Cass pour que tu m'aimes encore par Céline Dion, Aïcha par Khaled. Il n'était pas écrit que Goldman deviendrait une figure aussi impérieuse. Enfant de la banlieue, né dans une famille d'immigrés juifs, fils de petits commerçants devenus à son tour petits commerçants, il a chanté les minoritaires et les humbles, conscients de ses fragilités, de cet art, de son incomplétude. Visage des animités rangs, il est entré dans son époque à contre-courant, car il incarnait le contraire de son temps, marqué par la pub, le fric et le look. Il a fait briller une lueur d'espoir dans le crépuscule des utopies, à l'heure où l'URSS se mourait et où la gauche française trahissait le peuple qu'il avait porté au pouvoir. Décrié comme un chanteur à minettes, il a porté la mémoire de la Shoah. Il a toujours fui le showbiz. Il est aujourd'hui une institution, mais il avait tout pour rester anonyme. Goldman, le titre de Yvan Jablonka, c'est élu par Philippe Saulier. Et c'est ainsi que se referme cette émission des livres pleins les oreilles pour cette semaine, animée pour vous par Clotilde Seil et à la mise en nom de l'ami Mathieu Tessier. Merci d'être là, merci d'écouter des livres audio et merci d'en parler parce que ça existe les livres audio. C'est toute une industrie qui travaille autour de ça. Voilà, dans nous, ben non, mais allez, salut mes amis, passez une très belle semaine, j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501